12h30, 13h30, le journal inattendu d'Hélène Darroze avec Nathalie Renou sur RTL. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal inattendu qui fleure bon la gastronomie française et l'accent du sud-ouest puisque mon invité aujourd'hui est une grande cuisinière, une habituée de Top Chef. Bonjour Hélène Darroze. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. D'abord une petite question. Un samedi à 12h30 en cuisine, on est en plein coup de feu là ? Ah là ils y sont à fond. Donc voilà, moi j'y serai ce soir avec eux du coup mais là je suis avec vous donc c'est un choix que j'ai fait. Et bien c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. Votre carrière, votre participation souvent gagnante à Top Chef qui vient de commencer vos engagements, on va en parler dans ce journal. Mais d'abord les informations que je vous invite à commenter avec moi. Et à la une de l'actualité aujourd'hui, le rendez-vous manqué d'Emmanuel Macron avec les agriculteurs. Ils devaient se rencontrer la semaine prochaine comme le président l'avait promis lors du salon de l'agriculture. Réunion reportée selon les informations d'RTL. Une cellule psychologique a pris en charge des élèves et des enseignants ce matin au collège de Chenov près de Dijon où un adolescent a menacé sa principale avec un couteau hier. Il est en garde à vue. Alors qu'un bateau a pu décharger 200 tonnes de vivres dans la bande de Gaza, peut-être l'espoir d'une trêve. Un projet de golf qui sème la discorde dans les Pyrénées-Orientales, département frappé de sécheresse. Le crunch ce soir dans le tournoi des 6 nations à un France-Angleterre en rugby. C'est toujours savoureux. Et puis la météo c'est avec vous Valérie Quintin. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors est-ce que le soleil et la douceur vont persister ? Ah bah cet après-midi oui. Alors le soleil on va le trouver surtout dans le sud du pays, entre l'Aquitaine, les Alpes et la Méditerranée. Mais on va aussi profiter de très belles éclaircies des Hauts-de-France jusqu'au bassin parisien, en Normandie, en région centre. Bref un petit peu partout. C'est un tout petit peu plus chargé dans le nord-est avec encore quelques averses. Mais également à l'opposé entre la Bretagne et le Poitou. Là à peine 2-3 ondées et donc la douceur pour tout le monde. 14 degrés à Besançon cet après-midi. 16 à Paris, 17 à Nantes, à Lyon, à Nice. 19 à Bordeaux, 21 pour Biarritz. Voilà on se débarrasse des manteaux. Merci beaucoup Valérie. C'est une information RTL. Le président de la République ne recevra pas les syndicats agricoles la semaine prochaine comme c'était pourtant prévu. Emmanuel Macron leur avait donné rendez-vous en leur demandant de réfléchir à 4 ou 5 demandes principales sur lesquelles travailler. Finalement cette rencontre est reportée. Bonjour Marie Guerrier. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Mais pourquoi ce rendez-vous manqué ? On se souvient de cette promesse qui remonte au salon de l'agriculture. Vous vous souvenez, la discussion musclée au salon de l'agriculture, le chef de l'Etat en bras de chemise, les syndicats d'agriculteurs qui avaient des dizaines et des dizaines de revendications. La FNSEA en avait même listé 120 à elle toute seule. Donc moi je compte sur vous pour que tout le monde revienne au calme là. Maintenant vous savez que le ministre, la porte est ouverte. Et le rendez-vous dans 3 semaines, il est à la maison. Bonne soirée dans 3 semaines. Le délai était coulé, il avait été question d'un rendez-vous lundi ou mardi prochain à l'Elysée. Et finalement rien, rencontre annulée, reportée, pas de date fixée. Et Emmanuel Macron avait demandé au syndicat agricole de venir avec 4 ou 5 demandes précises auxquelles il pourrait répondre. Mais Virginie Garin pourrait-elle vous le révéler ? Ce matin, la FNSEA a proposé 4 ou 5 chapitres contenant au moins une soixantaine de mesures sur les normes, les aides financières, la fixation des prix. Donc officiellement, l'Elysée préfère leur donner plus de temps encore. Et puis il y a une autre raison à la colère agricole qui ne retombe pas ces jours-ci. Alors que le gouvernement s'était engagé à obtenir des clauses qui empêchent l'arrivée sur notre sol de produits qui ne respectent pas les règles françaises, les sénateurs doivent se prononcer jeudi prochain sur l'accord commercial dit CETA qui inclut la possibilité d'importer du bœuf canadien élevé aux farines animales, une pratique qui est pourtant interdite en France. Merci Marie Guerrier. Alors comment réagissent les syndicats ? Nous avons contacté Christophe Robin de la FDSEA des Yvelines. Il estime que l'Etat ne fait pas face à ses responsabilités. C'est un aveu d'échec de la part du gouvernement. Il se donne du temps et il repousse le problème sur les syndicats. Ça suit en fait tout ce qui se passe depuis le début. Ça veut dire que le pas de temps n'est pas respecté. On avait exigé des réponses dans un pas de temps court, des réponses concrètes. Mais le gouvernement demande à ce que les propositions soient faites en 4 ou 5 points. Il faut arrêter. Le malaise, on ne le résout pas avec 4 points. Nous, on a des problèmes concrets. C'est plutôt à l'Elysée de trouver des réponses à nos problèmes. C'est fidèle à lui-même. L'Etat se défausse. Réaction recueillie par Hermine Leclerc pour RTL. Hélène Darroze, vous qui êtes en cuisine, qui travaillez des produits du terroir, cette crise agricole, vous l'avez suivie, j'imagine ? Oui, bien sûr, je l'ai suivie. C'est bien dommage qu'il y ait ce rendez-vous manqué. Mais je ne peux pas croire qu'Emmanuel Macron va se défausser. Je pense que, j'espère en tout cas, que c'est juste reporté. Parce que je pense qu'en effet, il faut les écouter. L'agriculture, c'est quand même la France. C'est quand même un point d'économie et un point de notre culture tellement importante. Je crois qu'il y a un vrai malaise. Il y a de vraies demandes qui sont concrètes. Et je pense qu'il faut les aider. C'est sûr qu'il faut maintenant regarder le problème bien en face. Vous, vous êtes très vigilante sur les produits que vous servez dans vos cuisines ? Moi, oui, bien sûr, à ce niveau-là de restauration. Enfin, même, on devait l'être tout le temps. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un qui privilégie les circuits courts, qui privilégie les produits de saison, et qui privilégie, qui travaille beaucoup avec des petits producteurs. Et qui essaye de les soutenir et de les mettre en avant comme je peux. Déjà, bien sûr, en cuisinant leurs produits. Mais le produit dans mon restaurant à Villa Lacoste, à Aix-en-Provence, les appellations de mes plats, ça commence par le nom du produit et derrière, le nom du producteur avec sa localisation. Donc, vous mettez en avant cette agriculture française. Oui, exactement. Merci pour cette réaction. Beaucoup d'émotions à Chenovent. En banlieue de Dijon, après la tentative d'agression hier au collège Édouard-Hériot, un élève de troisième a menacé la principale de l'établissement avec un couteau. Elle a rapidement déclenché l'alerte. Des élèves ont été confinés dans leur classe jusqu'à l'intervention de la police et l'arrestation de l'adolescent. Aucun blessé, mais des questions et des angoisses chez les élèves, comme chez certains enseignants. Frédéric Perruche est sur place. Bonjour Frédéric. Bonjour. Une cellule psychologique a donc été mise en place ce matin. Oui, et quelques adolescents, une poignée d'élèves de cinquième et quatrième, sont venus avec leurs parents parfois parler avec les psychologues, comme ces deux copines de 13 ans, Charlène et Marie, toujours traumatisées ce matin. Je suis venue parce que je n'arrête pas d'y repenser, ça me stresse. Du coup, on m'a dit qu'il fallait que je m'aille l'esprit, que je fasse des activités. Tu as pu en parler ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les psychologues ? Ils m'ont surtout demandé ce que j'avais ressenti et tout. Plus stress, la panique. J'essaie d'y oublier, même si il faut en parler quand même. Au départ, je ne savais pas si c'était un attentat ou un exercice. Du coup, je me suis dit que je dois juste faire ce que j'ai à faire. Sauf qu'après, j'ai commencé à avoir peur pour mes amis et du coup, je n'étais pas très bien. J'ai commencé à trembler et j'ai un peu pleuré. La principale du collège et des personnels de l'établissement sont également venus se confier aux psychologues, leur parler comme l'explique Fadila Katabi, secrétaire d'Etat venue les soutenir. Ils ont besoin de se retrouver aussi entre eux, d'échanger, de mettre des mots sur cette journée qui a été difficile. Et ils m'ont dit ce mot quand même, ces mots qui sont très importants. C'est-à-dire qu'avant de penser à nous, on a pensé aux enfants. Et cette cellule psychologique sera reconduite lundi. Et est-ce que l'on en sait plus, Frédéric, sur le profil de l'agresseur ? Écoutez, pour l'instant, l'élève de 3e, âgé de 15 ans, n'explique pas son geste. Pourquoi il a menacé la principale avec un couteau ? Pourquoi avoir écrit cette lettre qui fait référence aux attentats de 2015 ? Quant à son profil, le recteur de Dijon parle d'un gamin difficile, déjà exclu de son précédent collège à la rentrée dernière et exclu ces derniers jours d'une classe d'anglais. Il était suivi pour des problèmes de comportement, pas pour des violences physiques. Merci Frédéric Perruche, en direct de Chenove pour RTL. Les suites du drame de Crépolle dans la Drôme et ses aveux du parquet de Valence aujourd'hui. Alors que 14 personnes sont mises en examen dans cette affaire, il est pour l'instant impossible de déterminer l'identité de celui qui a donné le coup de couteau mortel au jeune Thomas lors d'un bal. Le scrutin présidentiel ouvert hier en Russie se poursuit jusqu'à demain. Une élection sans suspense. Il n'y a pas d'opposition à Vladimir Poutine au pouvoir depuis 24 ans et assuré d'être réélu. Il a voté en ligne hier la Russie, qui affirme par ailleurs avoir repoussé de nouvelles incursions venues d'Ukraine. Selon Moscou, un missile a fait deux morts et trois blessés à Belgorod, une ville russe toute proche de la frontière ukrainienne. A Gaza, l'intégralité de la cargaison d'un premier bateau humanitaire a pu être déchargée ce matin. Ce sont 200 tonnes de vivres qui ont été acheminées par une ONG espagnole. Ça reste insuffisant pour les 2,4 millions de personnes qui sont au bord de la famine dans l'enclave. Par ailleurs, les négociations en vue d'une trêve se poursuivent pour l'instant sans résultat. Mais l'espoir de parvenir à un accord est ravivé aujourd'hui. Bonjour Sophie Jusselin. Bonjour, bonjour à tous. Qu'est-ce qui donne corps à cet espoir de trêve, Sophie ? C'est l'abandon par le Hamas de son exigence principale, alors qu'auparavant il demandait à cesser le feu définitif, la fin des combats en échange de la libération des otages. Il est désormais prêt à accepter une trêve de 6 semaines. Une quarantaine d'otages sur les 130 encore retenus pourraient alors être libérés des femmes, des enfants, des personnes âgées, des malades en échange de 800 à 2000 prisonniers palestiniens. Le Hamas exige aussi l'entrée chaque jour de 500 camions d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Côté négociations, la Maison-Blanche se dit prudemment optimiste. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a déclaré que les pays médiateurs continuaient à travailler à l'obtention de cette trêve sur la base de ces nouvelles propositions. Le bureau de Benyamin Netanyahou a fait savoir de son côté qu'une délégation israélienne allait se rendre bientôt au Qatar, mais sans donner de date précise. Israël n'abandonne pas pour autant son projet d'offensive sur Rafa, au sud de la bande de Gaza, où sont réfugiés plus d'un million et demi de Palestiniens. Merci Sophie Jousselin du service international de RTL. Dans un instant, le golfe de la discorde dans un département qui souffre de la sécheresse. Mais que se passe-t-il dans les Pyrénées-Orientales ? On vous dit tout. Le journal inattendu Hélène Darose, Nathalie Renou Grand Frais Bon les mecs, pour Las Vegas, ne m'attendez pas à l'aéroport, là je ne peux pas, j'ai Grand Frais. Ben oui, mercredi, ils offrent une bouteille de jus de pomme français. Un litre de pur plaisir, c'est pas incroyable ça ? Donc déso, met les pommes avant les potes. Ce mercredi, lors de votre passage en caisse, Grand Frais vous offre un litre de pur jus de pomme. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais ! Le meilleur marché. Des 25 euros d'achat, voire conditions sur grandfrais.com, dans la limite des stocks disponibles. Pour votre santé, limitez les aliments grasses à les sucrés. On peut penser que choisir une voiture 7 places, c'est passer dans la catégorie de ceux qui disent « ça fait pas rêver mais c'est pratique ». Ou on peut choisir Dacia Jogger, le véhicule familial au look SUV, et profiter de 7 vraies places. Pendant les jours essentiels du 14 au 18 mars, découvrez Dacia Jogger à partir de 17 590 euros. Prix conseillé pour Dacia Jogger Essentiel 5, place Éco G109, hors option selon tarif 2223,05 du 5 mars 2024. Voir conditions sur Dacia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Le journal inattendu sur RTL. Avec Hélène Darose et Nathalie Renaud. Dans les Pyrénées-Orientales, à Villeneuve de la Rao, un chantier fait polémique, celui du futur golf. Une manifestation s'est déroulée ce matin, vous êtes sur place, Valentin Larkier, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Les défenseurs de l'environnement, mais aussi des riverains, se mobilisent contre l'implantation de ce golf 18 trous gourmand en eau dans ce département qui souffre cruellement de la sécheresse. Pour les habitants qui subissent toujours des restrictions d'eau, ce golf, si je puis me permettre, c'est la goutte de trop. Tout à fait, c'est aussi une source de nombreuses inquiétudes pour les habitants qui viennent de manifester. Plus de 3000 personnes, dont Frédéric, elle tient une pancarte où il est inscrit un golf bois comme un trou. 600 000 litres d'eau doivent être utilisés par jour pour l'arroser. Moi, je pensais que c'était un projet tellement antérieur à la situation actuelle que ça ne passerait plus. On manque d'eau, on en manquera de plus en plus. On n'a pas besoin de pelouse censée être verte pour utiliser cette eau. Et on peut encore l'arrêter avant que ce soit trop tard et qu'il faille qu'il se limite en eau et qu'il y ait des problèmes de distribution d'eau. Et le chantier a commencé en novembre. Un hôtel et 600 logements doivent être construits également. Et ses défenseurs expliquent que l'herbe verte du golf sera irriguée par les eaux usées de la commune. Argument inacceptable pour David Berruet, l'un des organisateurs de la manifestation et membre des écologistes. Les eaux qui viennent des stations d'épuration, ce ne sont pas des ressources supplémentaires. C'est des ressources qui peuvent être utilisées à des usages, selon nous, prioritaires. A commencer par l'agriculture qui est dans une situation catastrophique dans le département. Le cortège parti du lac est allé jusqu'à la mairie de Villeneuve-de-Larao où la mer défend ce projet de golf vieux de 20 ans. Merci Valentin Larquet dans les Pyrénées-Orientales. Là encore, on a l'impression qu'on marche un peu sur la tête quand même. Ben oui, on marche complètement sur la tête. Je crois que quand même, on est face à une situation au niveau de l'environnement, de la protection de l'environnement. Il faut être lucide, il faut quand même regarder la vérité en face et se dire que... Alors je comprends, ça doit créer des emplois, il y a aussi le pour et le contre. Il y a des raisons économiques que je suppose la mairie peut aussi défendre. Mais bon, il faut trouver un équilibre, c'est toujours pareil. Allez, après le golf, le football, la Ligue 1 avec deux matchs aujourd'hui. Nantes, Strasbourg à 17h et Lens, Nice à 21h. Hier soir en ouverture de cette 26e journée, un match à suspense et à but entre Toulouse et Lyon. Les Lyonnais se sont imposés 3 à 2 grâce notamment à Ryan Cherky, buteur et passeur. Et puis, bien sûr du rugby aujourd'hui avec Pays de Galles-Italie à 15h15. Irlande-Ecosse à 17h45 dans le tournoi des 6 nations. Mais surtout, le crunch, ce France-Angleterre que nous attendons tous à 21h au Parc Oel de Lyon. Et nous rejoignons notre correspondante à Londres, Marie Billon. Bonjour Marie. Bonjour. Et vous êtes précisément dans la ville qui porte le nom de rugby, ça ne s'invente pas. Et vous y avez croisé des Anglais, fans de ballons ovales, mais aussi des Français. Comment est-ce qu'ils voient ce crunch ? Alors, le crunch, ils le voient et puis ils le vivent. Depuis l'enfance, Richard par exemple a grandi avec un père, fan de rugby. Alors, cette rivalité franco-anglaise, il a été élevé avec. Je suis né en 1970. Quand je regardais le rugby avec mon père en grandissant, les matchs France-Angleterre, c'était brutal. Beaucoup de sang, c'était le carnage. On nous a appris qu'il fallait se détester. La rivalité est si vieille. Elle est historique et elle peut rejaillir au rugby. Parce que, si on s'en rend moins compte aujourd'hui, la violence est une composante importante de ce sport. Alors, ce soir, en fait, Richard compte lever son verre à la victoire de l'Angleterre. Bien sûr, un verre qui sera rempli de son propre jean, du jean au citron, qui vient de la ville de Monton, dans le sud de la France. Un pied de nez à Hexagone, qu'il espère bien piétiner. Mais c'est aussi à Monton qui est enterré le fondateur du rugby. Et c'est sur le terrain où l'Ovalie a été inventée, la pelouse de l'école de rugby, que Gauthier entraîne ses élèves. Ce Français est prof de langue et entraîneur de rugby à ses heures. J'ai l'impression qu'elle est plus importante en France, parce que les Anglais ayant été la nation dominante du rugby en Europe pendant longtemps. Mais les Anglais, ils ont des rivalités avec d'autres pays, donc l'Ecosse, le Pays de Galles, l'Irlande, qui sont peut-être, à mon avis, un petit peu plus fortes que la rivalité qu'ils ont avec la France. Alors ce soir, Richard et Gauthier auront chacun leur allégeance. Officiellement, l'important, bien sûr, c'est que ce soit un bon match, mais les critères pour jouer la qualité seront peut-être légèrement biaisés. Merci Marie. En direct d'Angleterre pour RTL. Hélène Darroze, alors vous, vous avez un restaurant à Londres, le Connott, et puis bien sûr des restaurants en France, et vous êtes française. Alors ce France-Angleterre, vous êtes pour qui ? Moi, je reste française quand même. Ah, Cocorico ! Mais bon, après, je ne ressens pas tellement, enfin voilà, le rugby, ça reste quand même un sport de gentleman, et moi, cette rivalité, même presque, enfin voilà, pas saine, je ne sais pas, moi, je ne l'ai jamais ressenti dans un stade, et voilà, et moi, je pense que France-Angleterre, c'est toujours super intéressant, et c'est dommage qu'on n'ait pas notre petit chouchou Antoine Dupont. Oui, Antoine Dupont, mais c'est pour la bonne cause, on le verra aux JO. Bien sûr, bien sûr, mais bon, voilà, que le meilleur gagne, et je pense que ça se passera dans une belle, dans le respect de chacun, voilà, dans une belle ambiance, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Bon, en tout cas, vous serez gagnante quoi qu'il arrive, puisque vous avez un restaurant dans chaque pays. Bon, alors Hélène Darroze, c'est maintenant l'heure de votre portrait. Et pour ce portrait, si on commençait par le début, la cuisine coule dans vos veines d'enfants du Sud-Ouest. L'auberge familiale de Villeneuve de Marsan ouvre en 1895 grâce à votre arrière-grand-père et se transmet de père en fils et en fille. Les odeurs, le marché, les produits régionaux n'ont pas de secret pour vous, et même si vous se faites d'une école de commerce à Bordeaux, la gastronomie vous rattrape. Des classes chez Alain Ducasse avant de voler de vos propres ailes. Le restaurant familial, puis vos établissements, jusqu'à ce titre, conquis en 2015 de meilleure femme chef du monde, avec des valeurs bien ancrées. C'est une cuisine d'émotion, moi je vais chercher dans ce que je suis, et ce que je suis, c'est d'abord une éducation et un terroir, ça c'est clair et net, donc voilà. Aujourd'hui, vous avez plus d'étoiles sur votre TOC que l'équipe de France sur son maillot. Deux pour le Marsan à Paris, trois pour le Connacht à Londres, une pour la Villa Lacoste à Puy-Saint-Réparade, et je ne veux pas le Bistrot Joïa. Hélène Darose, c'est un nom que tout le monde connaît, grâce à vos talents culinaires évidemment, grâce aussi à un programme dont on entend la musique et qui met en lumière la gastronomie française. Depuis trois ans, le gagnant de Top Chef est parti de ma brigade. Et cette année, je vais faire encore plus fort, car c'est encore moi qui vais l'emporter. Et ensemble, je vous le dis, on gagnera Top Chef. Chut, c'est notre secret. Top Chef, où là aussi vous brillez, 2020, 2021, 2022, trois victoires consécutives pour vos protégés, David Galienne, Mohamed Tchèque et Louise Bourra. Mais votre plus grande victoire à d'autres prénoms, elle s'appelle Charlotte et Kittri, vos filles adoptées au Vietnam, tout comme celle de Laetitia et Johnny Hallyday, que vous connaissez bien. Deux presque jeunes femmes aujourd'hui, les deux étoiles dont vous êtes la plus fière. Johnny Hallyday que vous avez souhaité écouter dans ce journal inattendu. Bon alors un portrait, c'est toujours un raccourci. Est-ce que ça vous convient ou est-ce qu'il y a des choses à ajouter ? Non, 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 il y aurait des choses à rajouter certainement ou quoi, mais enfin vous avez dit l'essentiel, oui. En effet, l'éducation, la famille, tout ce qui a été important pour moi à ce niveau-là. Après, mes restaurants et mes équipes, derrière chaque restaurant, il y a des équipes et c'est évident que je ne peux pas gérer ces restaurants sans elles. J'ai des collaborateurs formidables, des équipes formidables et qui me donnent beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai une question à ce propos. Quand on a autant d'établissements que vous, évidemment qu'on se repose sur ces équipes, mais est-ce que vous mettez encore la main à la pâte ou est-ce que vous faites juste les créations de menus et est-ce que vous ne cuisinez plus vraiment au quotidien ? Non, cuisiner au quotidien, non. Moi, je suis quand même dans les cuisines au moment des services. Je suis en train de regarder tout ce qui se passe, etc. Mais je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas celle qui fait la sauce ou qui cuit la viande ou qui assaisonne la salade. Voilà, c'est ça. Mais je surveille beaucoup, je suis quand même très présente. Mais les cuisines sont organisées aujourd'hui pour marcher sans que je ne sois là. C'est clair. Et bien de tout cela, on va continuer de parler. Puis de votre actualité aussi, c'est la nouvelle saison de Top Chef qui vient de commencer sur M6 le mercredi soir. C'est votre journal inattendu, Hélène Darroze. Le journal inattendu d'Hélène Darroze avec Nathalie Renou sur RTL. Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagnée. Inès, je sais comment vous faire économiser de l'argent. Ah, alors dites-moi tout, Cerise, parce que ma voiture vient de me lâcher et je vais devoir la remplacer. Vous saviez que chez Groupama, nos nouveaux clients économisent en moyenne 212 euros sur leur assurance auto ? Vraiment ? Eh oui, vous proposez des tarifs compétitifs. C'est aussi ça, être assureur mutualiste. Oh, ben en route vers les économies, Cerise. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Économie moyenne déclarée à garantie équivalente par des clients ayant souscrit en 2022. Études Ipsos 2023. Plus d'infos sur groupama.fr. Il était une fois, une mère grand invitant toute sa famille pour Pâques. Pour leur faire plaisir, elle prit le lapin au chocolat de 150 grammes à base de cacao certifié Fairtrade à 1,99€ chez Aldi. Et je peux vous dire que personne ne lui posa de lapin. Vous l'avez ? Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, 13,27€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Infos sur aldi.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Que vous ayez envie d'un store ban grand ou très grand, d'une pergola à lame ou à toile, de store intérieur, de volet, d'une porte d'entrée, d'une porte de garage ou d'un portail, rendez-vous dans votre magasin MonsieurStore ou sur MonsieurStore.com. En ce moment, moins 25% sur les produits privilèges. Oui, oui, moins 25%. MonsieurStore, le premier réseau qu'on recommande à ses voisins. Voir conditions détaillées en magasin. Votre camping-car a déjà quelques années et vous hésitez à le changer. Mais si vous pouviez bien le revendre et en acheter un nouveau encore plus moderne et confortable à de très bonnes conditions ? Avec la possibilité d'un financement personnalisé ? Vous ne vous laisseriez pas tenter ? Alors allez chez l'un des 300 concessionnaires participant dans toute la France pendant la quinzaine du camping-car jusqu'au 23 mars. Vous ne le regretterez pas. Toutes les infos sur quinzainecampingcar.com Lorsque Julie ouvrit son colis Amazon elle sentit son cœur s'emballer. Ce GPS intégré, ce capteur de mouvements intelligents c'était le bracelet connecté de ses rêves à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon. Le journal inattendu d'Hélène Darroze Avec Nathalie Renou sur RTL C'est devenu le plus prestigieux concours gastronomique de France et vous êtes l'un des piliers de ce concours depuis 2015. Je parlais évidemment de Top Chef, Hélène Darroze. La quinzième saison vient de commencer sur M6. Tout s'est bien passé ? Tout s'est super bien passé. C'était un peu une saison exceptionnelle. Mais ça a été une super saison. J'espère que ça se verra en image parce qu'on a pris un plaisir que ce soit les candidats ou que ce soit nous, les membres du jury. C'était génial. Cette année, le jury, c'est deux équipes. Une équipe d'hommes, une équipe de femmes dont vous faites partie avec Stéphanie Leclerc qui est une ancienne gagnante du concours et Dominique Crenne. De l'autre côté, on a Philippe Etchébeste, Paul Perret et Glenn Vielle. Ce duel homme-femme, ça vous plaît ? Oui, c'était très rigolo. C'était très sympa. On n'a pas cherché à faire une équipe de femmes, une équipe d'hommes. Les choses se sont faites comme ça plus naturellement. Mais oui, c'est vrai que de toute façon, on n'a pas les mêmes façons de coacher. Oui, je pense qu'il y a beaucoup plus de douceur et de bienveillance dans notre équipe alors que chez les autres, il y a cette envie. Ça pousse un peu plus. Oui, ça pousse. Mais ça n'empêche qu'on s'est super challengé, on s'est super taquiné, bien sûr, comme d'habitude. Oui, mais ça fait partie du jeu. Oui, mais après, quand il fallait s'entraider et se donner la main, on était toujours dans cet esprit-là aussi. En tout cas, avec douceur et bienveillance dont vous parlez, vous êtes parvenu trois années consécutives à hisser votre candidat jusqu'à la victoire. Et puis l'année dernière, vous êtes allé jusqu'en finale avec un jeune homme, Dany Kézard, qui vous laisse un petit message. Bonjour, Dany, j'espère que vous allez bien. C'est un petit coucou, c'est Dany. On se voit bientôt, la semaine prochaine, pour le 4 mains. Mais c'est juste pour vous remercier. Ça fait un an déjà, un an que Top Chef est passé. Et c'est assez dingue tout ce que j'ai appris. Vous m'avez dit, il y a vraiment eu un vrai déclic, je pense, sur l'émotion dans les plats. On a déjà beaucoup parlé, mais voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour vous dire bonjour. Salut à tout le monde. Et je suis en plein service, donc je continue. Et à bientôt. On a eu un aperçu de son rire, si. Ça fait plaisir comme ça d'avoir derrière vous tout plein de jeunes chefs à qui vous avez transmis vos valeurs. Je garde une super relation avec beaucoup d'entre eux, que ce soit mes candidats, d'ailleurs, ou pas. Et oui, mais Dany, c'est une personne formidable. Dany, c'était un bonheur de bosser avec lui, de travailler avec lui. D'ailleurs, il est venu faire un 4 mains dans l'émission. Avec moi, dans un de mes restaurants. Et moi, je vais à Genève la semaine prochaine chez lui le faire. C'est vraiment quelqu'un avec qui je garde une relation particulièrement forte. Top Chef, ça a changé quand même le regard de la cuisine pour le grand public. Est-ce que vous pensez que c'est pour le mieux ? Est-ce que vous pensez que ça peut encourager des jeunes à... J'en suis sûre. Je pense que ça a en effet créé des vocations. Si on remonte 15 ans en arrière, maintenant, ça fait donc 15 ans, je ne pense pas que notre métier faisait comme ça en vie. Notre métier a souvent été considéré comme une voie de garage. C'est bien dommage, mais c'était quand même comme ça. Et aujourd'hui, on fait ce métier parce qu'on en a la passion, parce qu'on a envie d'aller au-delà de ce qu'on est, de pousser les limites, parce qu'on a envie de donner du bonheur. C'est un métier qui, aujourd'hui, fait envie. Et la télé, il y est vraiment pour quelque chose. Et principalement Top Chef. Vous êtes des artistes de la gastronomie. On va continuer d'en parler. Mais d'abord, on va écouter quelqu'un que vous avez souhaité entendre dans ce journal inattendu. Oudimi, Doalipa, ça vous fait sourire ? Oui, parce que j'ai eu, l'année dernière, j'ai eu l'occasion pour un sujet sur Vogue. J'ai eu l'occasion de passer deux ou trois heures avec elle. Elle est venue dans mes cuisines. J'ai cuisiné pour elle. C'est pour ça, c'est ça le clin d'œil. Et voilà, j'ai passé trois heures avec cette star, cette jeune femme, juste formidable, très intéressée par notre métier. Et je lui ai fait à manger. On a pu vraiment échanger. Eh bien, elle chante et elle aime manger. C'est Doalipa. Allez, on se quitte en musique. Dans un instant, les titres de 13h. Le journal inattendu d'Hélène Darose avec Nathalie Renaud sur RTL. Le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le filet de 2,5 kg de pommes de terre de consommation est à seulement 2,39 euros. En partenariat avec notre fournisseur Parmentine pour un filet acheté, un kilo est offert à une association caritative. Une bonne affaire, une bonne action. Auchan, avec plaisir. Modalité sur le point de vente. 96 centimes, le kilo de pommes de terre. Origine France, variété Colomba, calibre 40,70. Traitement anti-germinatif après récolte. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Chez Conforama, on pense à ceux qui ne font pas de compromis entre de bonnes nuits et de belles économies. Avec jusqu'à moins 50% sur le lit 140 centimètres d'étroit fabriqué en France. Soit 99,99 euros. Conforama, jusqu'au 1er avril, voire conditions sur Conforama.fr. Chez Opel, Corsa, Astra et Mocha ont tous un double électrique. Et quoi de mieux qu'un double électrique ? Un bonus écologique doublé. Pendant les portes ouvertes, Opel double le bonus écologique de 4000 euros à 8000 euros. Vous avez désormais 8000 bonnes raisons de passer à l'électrique chez Opel. Rendez-vous en concession jusqu'au 23 mars pour en profiter. 4000 euros de bonus écologique et 4000 euros de reprise dans le réseau participant. Offre à particulier, voire détails sur Opel.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Oui, mon grand, c'est papa. Dis-moi, pour le montage de ton meuble cet après, je ne peux pas ? J'ai grand frais. Ils ont des filets de truites françaises à tomber. J'en ai l'eau à la bouche. Bon, pour ton meuble, je ne peux pas t'aider, mais mon dico français sudois, par contre lui, sûrement. Allez, bonne chance. Chez Grand Frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à samedi, le filet de truites françaises est à 14,99 euros le kilo. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais ! Le meilleur marché. Élevé en France. RTL. Il est 13h. Le journal inattendu d'Hélène Darroze. 13h. Les titres de l'actualité. Nathalie Renaud. C'est une information RTL que l'on vous révélait ce matin. Le rendez-vous entre Emmanuel Macron et les représentants des agriculteurs est reporté. Il était prévu la semaine prochaine. Un rendez-vous donné lors de l'ouverture chaotique du salon de l'agriculture. Le président de la République avait demandé aux représentants agricoles de réfléchir à 15 ou 5 demandes principales. Une cellule psychologique ouverte au collège Édouard Hériot de Chenove en Côte d'Or au lendemain de la tentative d'agression de la principale par un adolescent avec un couteau. Le jeune homme de 15 ans est toujours en garde à vue ce matin. Hier, il est rentré dans l'établissement muni de ce couteau de cuisine. La principale a réussi à s'enfuir. L'adolescent n'a fait aucun blessé. Une enquête a été ouverte notamment pour menace de mort. Deuxième jour d'élection présidentielle en Russie. Aucun doute sur l'issue du scrutin. Vladimir Poutine sera réélu. La Russie qui affirme ce matin avoir repoussé de nouvelles incursions venues d'Ukraine. Selon Moscou, un missile a fait deux morts et trois blessés à Belgorod, ville russe toute proche de la frontière ukrainienne. Aujourd'hui, c'est jour de crunch dans le tournoi des 6 nations. France, Angleterre, en rugby. Coup d'envoi à 21h à Lyon. On suivra la rencontre dans RTL Foot dès 20h30 avec Jean-Michel Rascol aux commentaires. Et puis en football, justement, c'est la suite de la 26e journée de Ligue 1. Nantes reçoit Strasbourg à 17h et Nice se déplace à Lens à 21h. Et puis du vélo. Premier moment fort de la saison 2024. Le Milan-Saint-Rémo. Le départ a eu lieu ce matin. 288 kilomètres pour départager les stars du peloton. Arrivée prévue à 17h. Et maintenant, on part en mer. Prenez le large avec le journal inattendu sur RTL. Comme chaque samedi, on retrouve l'équipage de Triana lancé dans l'Ocean Globe Race, course autour du monde sans assistance électronique. Et son skipper, Jean D'Arthuis, qui est dans l'Atlantique. Bonjour Jean. Comment ça va pour cette dernière étape de la course ? Bonjour, bonjour. Écoutez, très bien. On est reparti, comme vous savez, pour la quatrième et dernière étape de la course autour du monde. Donc on est reparti de Punta del Este, Uruguay. Et là, donc on remonte actuellement le long des côtes du Brésil vers l'Équateur, vers le fameux poteau noir qu'on va traverser de nouveau. Six mois après l'avoir traversé en descendant, on va traverser en remontant. Et donc actuellement, il y a assez peu de vent. Il y a un régime de vent d'Est assez faible, ce qui fait que c'est une régate difficile pour les équipages et pour les nerfs. Et donc il faut être très concentré sur le bateau pour le faire avancer avec très peu de vent. Voilà un peu l'enjeu du moment. Est-ce que c'est d'autant plus difficile que vous savez que la ligne d'arrivée n'est maintenant plus très loin ? Oui, absolument. On est à la fois tous très contents de rentrer vers la maison mais aussi un peu amboissés de cette fin de course parce que c'est une telle intensité que le risque de dépression au sens de l'arrêt total d'intensité va nous replonger dans la vie citadine et quotidienne qu'on a quittée il y a presque un an. Donc c'est vrai que c'est à la fois une grande joie et un peu une inquiétude pour tout le monde de rentrer. Donc comme toutes les aventures très fortes, c'est un petit mélange et beaucoup d'émotion à l'idée d'arriver. Et puis vous savez que cette merveilleuse aventure s'ajoute la perspective d'éventuellement une très belle performance donc je crois que pour l'équipage c'est une aventure formidable. Bon, et bien écoutez, bonne continuation. On prendra de vos nouvelles la semaine prochaine et on espère que tout va bien se passer d'ici là. Bon, merci, salut à tous les terriens et puis on se rappelle dans une semaine pour faire un point. Et oui, on retrouve à Jean la semaine prochaine. Allez, c'est l'heure de la météo et c'est la tradition dans le journalier. N'attendu, c'est à vous Hélène Daros de nous la donner. Alors c'est à moi. Après-midi doux et bien ensoleillé sur une grande partie du pays avec tout de même quelques averses encore possibles dans l'Est. Par ailleurs, une grisaille assez dense s'imposera entre la Bretagne et le Limousin où quelques ondes et ponctuelles sont prévues. Comptez 13 degrés à Lille, 14 degrés à Brest, 16 à Paris, 17 degrés à Lyon, 19 à Toulouse, 20 degrés à Marseille et même 21 degrés sous le soleil à Mont-de-Marsan. Et oui, évidemment, ça c'était le clin d'œil pour vous. Merci beaucoup Hélène Daros. Comment pourrions-nous prétendre être les héritiers de Gusteau si nous ne respectons pas sa conviction la plus profonde ? A quelle conviction faites-vous allusion mademoiselle Tatou ? Tout le monde peut cuisiner. Ça, c'est un extrait de Ratatouille, le dessin animé de Pixar, l'histoire d'une souris ou d'un petit rat qui devient chef et il y a un personnage féminin, Colette. A priori, c'est vous qui l'avez inspirée ? Eh bien oui, oui, oui. Ce n'est pas a priori, c'est bien vrai. Oui, oui, oui. Les cripres de Pixar étaient venus quelques jours dans mes cuisines. C'était deux ou trois ans avant que le film ne sorte et en effet, oui, c'était pour s'inspirer, pour le personnage de Colette. Mais quelle fierté ! Sauf que Colette est brune avec des yeux noirs et ce n'est pas trop mon cas. Ce n'est pas grave, c'était une libre réinterprétation. Voilà, exactement. Alors justement, les femmes au fourneau, on va en parler. Au quotidien, à la maison, c'est vrai qu'elles y passent du temps mais en gastronomie, peut-être un peu moins. En 2021, il y avait 39 femmes étoilées en France contre 27 en 2019. Ça veut dire que quand même, ça progresse. On va en reparler. Mathias Luguin est avec nous comme chaque samedi. Bonjour Mathias. Bonjour Nathalie. Et Mathias, vous vous êtes penchée sur cette question du rapport des femmes et de la cuisine. Qui fait la cuisine à la maison ? On aura envie de se dire qu'aujourd'hui, cette tâche est partagée dans les foyers. Et pourtant... C'est moi. Parce que je suis la seule à savoir le faire. C'est moi. Ah bah moi. Maman ? Papa un chien un peu. Moi ? Bah oui, parce qu'on m'a récuisine pas. Donc voilà. Oui, moi. Monsieur essaye de changer. Bon, c'est déjà un bon début. D'autres pointent une question générationnelle comme Pedro. Je m'occupe que de manger. C'est beaucoup plus simple. Vous voyez mon âge. Donc à cette époque-là, les hommes cuisinaient pas sauf les chefs. Et moi j'appartenais pas à la catégorie de chef. Donc je n'ai pas eu besoin de faire de la cuisine. Bah bah je l'ai pas faite. J'ai fait autre chose à la place. Parce que ça évolue. Le seul qui n'a pas évolué, c'est moi. Faudrait lui demander s'il faisait la vaisselle. Bon, donc ça va pas aussi vite qu'on le voudrait. Mais c'est en marche. Et il y a de l'espoir quand même. Mon mari et moi. Celui qui rentre le premier du bureau. Donc ça dépend. C'est un peu chacun son tour. Alors essayons à notre échelle de faire bouger les lignes. Je vous propose d'écouter la recette phare de Valérie Quintin, notre journaliste météo. Tu prends le sachet de salade. Tu ouvres le sachet de salade. Tu mets de la vinaigrette dedans, de la bonne vinaigrette. Tu secoues le sachet en le fermant. Sinon il y en a partout. Et après t'as plus qu'à manger. Et bon appétit bien sûr. Et alors ajoute pas. Franchement. Quand on entend ça, on a vraiment envie d'aller plus vite sur le partage des tâches. Mais je vais vous rassurer pour le grand public lorsque l'on parle de chef on cite beaucoup de femmes. Madame Pic. Nina Metteillé. Pic. Darose. Le Kelec. Anne-Sophie Pic. Hélène Darose. Stéphanie Le Kelec. Hélène Darose. Regarde Top Chef. Ça a l'air trop bon. Le succès de Top Chef c'est le genre de choses qui peut contribuer à faire évoluer les choses et l'image de la cuisine. Tout ça, ça commence à nous donner quand même un petit peu faim. On va pas se mentir. Mais comme j'ai eu, comme nous avons eu, Nathalie, je vous connais, eh bien la déception de vous voir arriver les mains vides Hélène Darose. Je me suis invité à la table de l'une des passantes. À midi, on mange du poulet à la crème avec un petit peu de pâte et du parmesan. Bon, ça devrait être pas mal quand même. On retente le coup, tiens, avec notre chef maison pour le dessert, Valérie Quintin. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Une boîte de lait concentré au bain-marie, deux heures, bim, confiture de lait. Ce qui est bien avec Valérie, c'est que si elle devait écrire une anthologie de ses meilleures recettes, ça pourrait tenir sur un post-it. On va se dire qu'on sera déjà bien repus, qu'on aura bien mangé et peut-être qu'on fera l'impasse sur la touche sucrée sauf Hélène Darose si vous insistez vraiment pour qu'on fasse un petit détour par l'un de vos établissements. Avec grand plaisir. Franchement, je préfère manger chez Hélène Darose que chez Valérie Quintin. On lui dira. Alors, je vais quand même revenir sur ce que disait ce monsieur un peu âgé qui disait non, autrefois, les messieurs, ça ne cuisinait pas sauf les chefs. Il y a un truc quand même. Ah ouais, il y a un truc. Bon, ça évolue. Ça évolue parce que moi, je connais plein. Moi, j'ai plein de copains. Même dans ma famille, j'ai tout mon frère, mes cousins, ils cuisinent tous. Mais ça, c'est normal. C'est familial. Mais quand même, je crois qu'il y a une belle évolution. Mais ça reste quand même. Oui, c'est quand même la femme qui fait la cuisine au quotidien. Et la féminisation du métier de chef et de la grande cuisine, est-ce qu'elle est en cours, vous trouvez ? Oui, bien sûr. Oui, ça a beaucoup évolué depuis que moi, j'ai commencé, où j'étais avec Anne-Sophie, on était peut-être les seules. Aujourd'hui, on voit, c'est vrai, plein de jeunes femmes étoilées et je pense qu'elles iront très loin. C'est clair. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est toujours pas assez. C'est toujours très lentement. Mais voilà. Mais c'est normal parce qu'en moment donné, moi, je n'ai jamais parlé de sacrifice parce que je n'ai jamais fait de sacrifice par rapport à certaines choses. Mais c'est vrai qu'il y a des choix qui s'imposent. Il y a des choix. Il faut accepter des choses que toutes les femmes ne sont pas prêtes à accepter. C'est-à-dire de travailler le soir ? De travailler le soir, de ne pas être là pour raconter la petite histoire et donner le bain, de travailler le week-end aussi parce que c'est le soir mais c'est aussi les week-ends. C'est de travailler... Quand les gens, eux, ne travaillent pas et viennent au restaurant. Moi, quand j'ai choisi de faire ce métier, mon papa m'a dit OK, sache juste une chose, tu vas travailler quand les autres s'amusent et ce n'est pas toujours facile. Et c'est vrai. C'est vrai. Moi, je ne trouve pas ça difficile mais en tous les cas, c'est la vérité. C'est un choix à faire. Alors, d'autres femmes ont fait ce choix. Des femmes que je vous propose d'écouter. Ça, c'est pour mettre sur la soupe ce sont des châtaignes et puis on les accoupe en morceaux et à la poêle, on va les faire griller. Aujourd'hui, nous allons réaliser une entrée extrêmement facile de toute saison, je dirais, autour du saumon, du saumon cru, assaisonnée d'un petit peu de sauce ponzu et de chiso vert et peau. Alors, gratin de finnois, il y a 100 000 façons de le faire mais là, aujourd'hui, c'est vraiment la façon originale telle que moi, j'ai pu goûter tous les mercredis dans mon enfance et je sais si j'en ai mangé. Un petit pain de campagne en moyen, de salade, des gésiers, des lamelles de magret et du foie gras chaud et on referme le couvercle et on mange. Eh oui, c'était Guylaine Arabian, Stéphanie Lekelec, Anne-Sophie Pic et Maïté, de grandes femmes de la gastronomie française sur un fond musical de votre choix, c'est un homme et une femme. Qu'est-ce qui reste encore à parcourir comme chemin pour parvenir à la parité ? La parité, par exemple, dans Top Chef, dans les candidats, elle n'y est pas. Ah non, mais non. Chaque fois, on nous pointe du doigt, on nous dit mais il n'y a pas assez de femmes, etc. Mais c'est juste le reflet de notre profession. Donc, qu'est-ce qui reste à faire ? Mais une fois de plus, c'est dans la tête des femmes. Moi, je pense que c'est surtout là-dedans de se dire qu'on peut être maman autrement, qu'on peut être épouse autrement, qu'on peut être... Regardez Stéphanie Lekelec, c'est un vrai exemple. Elle a trois enfants, elle a eu deux enfants en début de carrière et regardez, elle est arrivée aujourd'hui et ce n'est pas fini parce que je pense qu'elle a une carrière formidable devant elle. Un restaurant doublement étoilé, un autre restaurant à côté et en plus des restaurants qui lui appartiennent. Elle est consultante dans d'autres. Elle a ces petites boutiques mames où on va chercher à manger ou on se régale et elle a ses trois enfants dont un petit de six ans encore. Et ça ne fait pas d'elle une mauvaise maman ? Ah ben, ses enfants, moi, justement, je suis allée... Non, mais c'est ça qu'il faut préciser. Je lui disais comment ses enfants étaient bien élevés, bien éduqués et voilà. C'est pareil. Moi, je pense que mes filles sont super équilibrées en tous les cas. Chaque fois que je sors avec elles, on me dit oh là là, mais elles sont bien élevées, elles sont bien éduquées, elles sont sereines. de vous voir travailler justement en décalé. Quand il y a eu le Covid et que je suis restée à la maison et qu'on a vécu ces bons moments, c'est vrai que ma grande Charlotte, quelques mois après, quand tout a repris, elle m'a dit mais maman, tu te rends compte, il a fallu le Covid pour qu'on vive une vie normale et je sentais un peu d'amertume et voilà. Mais en même temps, elles ont l'exemple d'une maman qui travaille et qui s'épanouit, qui donne du bonheur aux autres et je pense que sincèrement, on arrive à trouver un équilibre qui convient à tout le monde et ça se fait dans beaucoup d'amour et ça, c'est le plus important. Allez, une femme encore dans vos choix musicaux. Pourquoi Mille Mme Farmer ? Parce que je trouve que c'est une immense artiste, une showwoman, on va dire, aussi incroyable et surtout pour moi, ça représente mon adolescence et le début de ma période adulte et je ne sais pas, elle a vraiment marqué cette période-là pour moi et donc ça me ramène à de très beaux souvenirs. Dans un instant, la cause des femmes, on va continuer d'en parler mais cette fois dans un pays où elles n'ont plus aucun droit, l'Afghanistan, c'est un sujet qui vous tient à cœur, Hélène Darroze. C'est tout de suite dans votre journal inattendu. Le journal inattendu d'Hélène Darroze avec Nathalie Renaud sur RTL. Moi, je dis oui. Oui aux petits fours et pains surprises qui ont le bon goût du gratuit. Oui à ce porte-clés offert à la station service qui restera au fond d'un tiroir. Oui à une pizza achetée, la deuxième offerte parce que celle offerte est toujours meilleure. On préfère tous quand c'est gratuit. Chez Skoda, profitez de deux mois de loyer offert sur une sélection de modèles jusqu'au 31 mars. Portes ouvertes ce week-end. Deux loyers offerts après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda or Enyaq et Enyaq coupé c'est accord par Volkswagen Bank. Détails sur Skoda.fr Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Home Schmitt Home. C'est le printemps. On a envie de tout changer chez soi. Non, je ne parle pas de veste ou de coiffure. Je parle de votre intérieur. Lui aussi, il a envie de renaître, d'éclore, de s'épanouir. Ça tombe bien. En ce moment, c'est le printemps Schmitt. Jusqu'à 1500 euros offerts. Tout un bouquet d'offres personnalisées qui raviront votre intérieur et votre budget. Jusqu'au 31 mars, prenez rendez-vous en magasin et sur home design.schmitt. Votre Home Schmitt Home. Voix, références concernées et conditions d'application de l'offre en magasin. Après 22 ans de carrière, plus de 5 millions de modèles vendus, la Citroën C3 Origine fait sa grande tournée. C3, c'est un peu moi, c'est un peu nous. On écoute sa dernière offre. Disponible immédiatement, Citroën C3 Origine est à partir de 89 euros par mois, garantie 4 ans, assistance offerte. Stock limité. Citroën. LLD 48 moins 40 000 km, premier loyer de 3500 euros, offre en particulier du 1er 31 mars sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr selon réseau participant. Au quotidien, prenez des transports en commun. Le journal inattendu d'Hélène Darroze avec Nathalie Renou sur RTL. Hélène Darroze, vous défendez la cause des femmes dans la gastronomie française, mais bien au-delà. Et vous avez souhaité inviter ce midi Chekeba Hachemi, diplomate afghane qui a créé l'association Afghanistan Libre en 1996. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité l'inviter ? Parce que l'Afghanistan, on n'en parle plus. Alors que c'est certainement le pays où la femme n'a plus aucun espace de liberté. Donc il faut quand même le dire, le faire savoir et peut-être faire ouvrir les yeux à certains de ceux qui nous dirigent. Oui, à la communauté internationale aussi. Alors on accueille Chekeba Hachemi. Bonjour. 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 En 2021, les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan et c'est un cauchemar pour les femmes qui ont vu leurs droits se réduire quasiment à néant aujourd'hui. Exactement. En 2021, quand les talibans version 2 sont arrivés à Kaboul, un jour, le jour même quasiment, ils ont interdit tout aux femmes et jusqu'à encore la semaine dernière, l'interdiction, le dernier rempart de liberté qui était le téléphone portable. Elles n'ont plus droit non plus à ce téléphone. Il faut savoir qu'il y a 28 millions de femmes et de petites filles dans ce pays et que contrairement en 1996, la première fois où ils avaient pris le pouvoir, en 2021, nous tous, la communauté internationale, on a nos responsabilités puisqu'on sait très bien quel est le visage de ce régime le plus terroriste et quelle était leur politique pour opprimer ces 28 millions de femmes qui sont en muret vivante aujourd'hui. Les filles ne vont plus à l'école, les femmes ne peuvent plus se rassembler chez le coiffeur par exemple. Tout est interdit en réalité. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Écoutez, on peut faire déjà en parler comme là. Aujourd'hui, je suis là aux côtés d'Hélène pour qu'on en parle et qu'on n'oublie pas ces afghanes. Sensibiliser tous ceux qui nous écoutent, chacun à notre niveau, les politiques, les journalistes. Heureusement, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, la société civile en France est quand même très concernée par le sort des femmes afghanes. Mais si on n'a pas une vraie volonté politique de nos deux régions, pour comprendre que ce qui se passe en Afghanistan n'est pas... Parce qu'au-delà des femmes afghanes, en fait, ce pays est devenu un laboratoire de fabrication des terroristes internationaux. Donc, ce qui se passe en Afghanistan nous concerne tous, nous concerne ici en France. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, et puis en tant que femmes, parce que ça, c'est le sujet dont vous parlez, vous abordez avec Hélène, je pense qu'en 2024, on ne peut pas prétendre qu'on a gagné tous nos droits en tant que femmes de ce côté de la planète, alors qu'il y a des coins de la planète où elles ont les droits les plus primitifs, les droits les plus... Enfin, je veux dire, les plus fondamentaux qui ne sont même pas respectés, c'est-à-dire le droit à l'air libre, de se faire soigner, d'aller à l'école, enfin, tout. Je ne vais pas vous faire la liste. En fait, elles n'ont plus aucun droit. Et vous, en tant que femmes afghanes, quel est votre rapport aujourd'hui avec votre pays ? Écoutez, moi, je suis franco-afghane. Je connais Hélène depuis maintenant plus de 23 ans, 22 ans, je crois. Ça ne nous rajeunit pas. Et mon rôle, c'est déjà aussi d'avoir les ambassadrices et ambassadeurs de la cause. Aujourd'hui, par exemple, quand vous avez Hélène Daros qui parle des femmes afghanes et ça fait 20 ans que je l'emmerde, la pauvre, je l'embête, pardon. Non, vous n'avez pas l'air de l'embêter. Je pense que ça lui tient à cœur. Oui, parce que voilà. Et puis aujourd'hui, c'est aussi le sort de toutes les femmes dans le monde. Je me bats aussi contre le viol comme arme des guerres et enlever des petites filles de 4, 5 ans, 6 ans, un mariage forcé par les terroristes en Afghanistan, c'est une forme de violence et de viol au quotidien. Et c'est vrai que pour en revenir à mon combat, c'est que je suis aussi très fière. On est maman de filles avec Hélène. Elle a ses deux filles, j'ai la mienne. Et on est aussi des rôles modèles. J'entendais Hélène qui parlait de son travail qui lui prend tellement de temps et le bonheur qu'elle donne autour d'elle. Mais on est aussi des rôles modèles et on est bien fiers aussi avec nos engagements de donner cet exemple-là à nos filles qui sont des futures générations de femmes engagées. Et ça nous démontre qu'on ne peut pas rester que dans notre milieu. On doit être ouvert à toutes les causes qui concernent les femmes aujourd'hui dans le monde. Eh bien, merci infiniment d'être venue pour pousser ce cri dans RTL en direct ce midi. Merci à vous. Et on pense évidemment aux femmes afghanes en espérant que le sort va s'éclaircir. Hélène Darose, votre journal inattendu se poursuit. On va rester quelques instants avec Jane Birkin que vous avez choisi d'écouter et puis on se retrouve justement pour parler peut-être de votre vie un peu plus personnelle. A tout de suite. ... ... ... ... Le journal inattendu d'Hélène Darose avec Nathalie Renaud sur RTL. Au petit déjeuner, vous êtes plutôt sucré ou salé ? Avec Saint-Moray, tous les goûts sont permis. Pain de seigle, céréales ou complet, jambon, oeufs, miel ou fruits. Faites la tartine qui vous plaît avec la fraîcheur et le fondant de Saint-Moray. C'est bon, c'est frais, c'est simple, c'est Saint-Moray. Retrouvez des idées-recettes sur Saint-Moray.fr Saint-Moray, quoi de meilleur que son goût primeur pour votre santé bouger plus ? ... RTL. Les instants diamants Mitsubishi vont vous éblouir. La toute nouvelle Mitsubishi Colt vous est proposée des 139 euros par mois. Citadine suréquipée, elle est taillée pour durer et garantie 5 ans. Pour la Colt en option, location longue durée, 37 mois, 30 000 kilomètres, premier loyer majoré de 3 000 euros. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 mars voire Mitsubishi-Motors.fr Au quotidien, prenez les transports en commun. Brillant, ces incendiements, n'est-ce pas ? Ah ouais, t'as toujours pas commencé ? Ben, y'a le temps, maman. Y'a le temps ? C'est ton avenir, Emma ? Mais... Ok, donc l'été c'est dans 3 mois et toi t'as toujours pas commencé à réviser la carte des Calongues de Marseille ? Non mais les vacances ça va pas se faire tout seul, hein ? Avec 87% de parents satisfaits par les stages Academia, il va falloir trouver d'autres sujets d'engueulade que les notes. En centre ou en ligne, nos stages de révision préparent les élèves à réussir le brevet et le bac. Plus d'infos sur Academia.fr Academia, le plaisir de réussir. Depuis que vous avez un camping-car, votre vie a changé. Non ? Vous partez où vous voulez, quand vous voulez et vous adorez cette liberté. Mais connaissez-vous les nouveaux camping-cars encore plus confortables et agréables à conduire ? Jusqu'au 23 mars, aller chez l'un des 300 concessionnaires participants à la quinzaine du camping-car, vous pourrez découvrir un très large choix de véhicules, grands et petits, à des conditions spéciales quinzaines disponibles immédiatement et partir au volant de votre nouveau camping-car. Toutes les infos sur quinzainecampingcar.com Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné. Rien de grave, Victor ? Non, Cerise, c'est juste un accrochage. Mais je dois faire réparer ma voiture rapidement et en ce moment, j'ai beaucoup de dépenses. Rassurez-vous, si vous la faites réparer dans un de nos garages partenaires, vous n'aurez pas de frais à avancer. Nous les prendrons directement en charge. Ah mais merci, Cerise. Je vais appeler mon conseiller. Et il vous trouvera le garage partenaire le plus proche de chez vous. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Plus d'infos sur groupama.fr Pour les conditions et limites des garanties, se reportez au contrat. Le journal inattendu d'Hélène Darroze avec Nathalie Renou sur RTL. Elle s'appelle Charlotte et Kittri. Vous les avez adoptées au Vietnam, ce sont vues aux deux filles, Hélène Darroze. Et il n'y a pas une semaine où vous ne dites pas votre fierté de voir les femmes qu'elles sont en train de venir, notamment sur les réseaux sociaux. L'adoption, c'est une aventure. Comment est-ce que vous en parlez avec elles ? Pas si souvent que ça. Et puis très librement. Elles connaissent leur histoire. Enfin, leur histoire. Elles ne connaissent pas l'identité de leurs géniteurs. Mais elles savent comment tout s'est passé. Tout est clair. Le jour où j'ai décidé d'adopter, j'ai eu un conseil de mes amis qui étaient aussi une maman d'un grand garçon maintenant adopté qui m'avait dit écoute, tout ce que tu dois faire dans ta démarche d'adoption, tu dois pouvoir un jour leur avouer. Et j'ai vraiment pris l'adoption comme ça. Je trouve que c'était un très beau conseil. Donc, voilà, je peux tout leur raconter. Tout se fait en transparence. En transparence. Mais voilà, mais bon, pour elles, elles connaissent leurs racines. Elles savent où elles sont nées. Mais ce sont deux jeunes femmes françaises dont je suis la maman. et voilà. Et alors, est-ce que l'une d'elles ou les deux d'ailleurs a envie de faire de la cuisine ? C'est la question que tout le monde me pose maintenant qu'elles grandissent. Pour l'instant, non, pas du tout. Mince, alors. Pas du tout, du tout, non. Je pense que ça, c'est un peu un truc perdu. Et ça vous fait un pincement au cœur de savoir que... Parce que vous, je l'ai dit dans votre portrait en tout début de cette émission, la cuisine, c'est un héritage familial. Ça remonte à votre arrière-grand-père. Et pourtant, ce n'était pas moi qu'on attendait. Je pense que papa l'a souvent dit. C'était mon frère qui l'attendait. Ah, il y avait encore la tradition du fils qui reprenait la cuisine. Après, je pense qu'il a été très content, papa, mais voilà. Mais moi, je suis arrivée sur le tard, donc on ne sait jamais. Peut-être que mes filles, ça va se révéler, on ne sait jamais. Et si la lignée s'arrête là, est-ce que c'est grave ou est-ce que finalement, ça n'est pas si important que ça ? Moi, je n'y pense pas. Moi, ce que je veux pour mes enfants et mes neveux, c'est qu'ils soient épanouis, c'est qu'ils soient heureux, aussi heureuses que moi. Mon métier m'a rendu heureuse. Par contre, là où je l'ai vraiment, c'est ce que ma maman m'a souvent dit à moi et j'essaye de leur transmettre aussi, c'est que voilà, on doit être indépendante par son travail. Cette question d'indépendance pour une femme est très importante à mes yeux, comme elle l'a été pour ma maman et qu'elle m'a bien fait la leçon. Allez, on va terminer par quelques petites questions à choix multiples. Mont-de-Marsan ou Paris ? Aujourd'hui, c'est Paris. C'est Paris. Mais même si j'adore revenir, plus dans le Pays-Basque aujourd'hui que dans les Landes, parce que pour des questions de où se trouve ma famille, mais aujourd'hui, pour moi, le quotidien, c'est Paris. Carottes ou céleri ? Carottes. Je crois que vous détestez ça. Le céleri, ce n'est pas mon truc. Viande ou poisson ? Plutôt poisson, mais avec le grand plaisir de manger de temps en temps de la viande. Mais plutôt poisson. Des poissons, bien sûr, qui s'inscrivent dans la démarche d'une pêche raisonnée. De la viande avec parcimonie, c'est bien, vous êtes verte. Fromage ou dessert ? Les deux. Difficile de choisir. Écoutez, la semaine dernière, à votre place, je recevais un humoriste du Sud-Ouest. C'est Maxime Gastoy. Je ne sais pas si vous le connaissez. Maxime Gastoy, qui est à l'affiche d'une comédie qui s'appelle 14 jours pour aller mieux. Et il vous a laissé un message. Je trouve qu'elle a un tempérament extraordinaire. Je rêve de la rencontrer, je viendrai dans ses restaurants. Voilà. Je l'aime. Hélène, je t'aime. Merci. Comment mieux terminer cette émission ? En effet, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, merci pour ces jolis mots. Et l'amour, vous en donnez dans vos cuisines, de vos quatre établissements. Et puis, on vous retrouve aussi tous les mercredis soirs sur M6, 21h, pour la 15e saison de Top Chef. Vous nous avez dit qu'elle était alléchante. Donc, on va continuer à regarder. Vous allez bien vous amuser. Merci beaucoup Hélène Darroze d'avoir été mon invitée aujourd'hui en direct sur RTL. Dans un instant, c'est entrer dans l'histoire Laurent Dutch. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi.